L'État français va faire des économies pour ne pas se trouver en situation de faillite. Bien entendu, nombreux sont ceux qui se disent qu'un État ne peut pas être en faillite puisque, précisément, c'est un État. Ils ont raison. Raison et tort à la fois. Raison parce qu'un État ne pourra pas être mis en liquidation judiciaire et finalement disparaître, comme il peut en être d'une entreprise en faillite. Et ils ont en même temps tort car l'État peut bel et bien être en faillite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire face à ses obligations. Dès lors, simplement, c'est ce mot-là, le mot faillite, qui n'est pas très approprié. Reste qu'un État, c'est une entité juridique et territoriale, comme une entreprise, qui perçoit des revenus comme l'entreprise et qui doit dépenser de l'argent pour toutes sortes de raisons, comme une entreprise. L'entreprise dépensera son argent pour acheter la matière première dont elle a besoin, pour fabriquer ses produits, payer ses salaires, rembourser ses prêts. L'État, lui, dépensera le sien pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes ou verser des rémunérations ou des pensions. Mais il dépensera. Il faut donc qu'il ait de l'argent. Et s'il n'en a pas, s'il n'a pas cet argent, on dit qu'il est en faillite. Et c'est précisément pour tenter d'éviter cette situation qu'a eu lieu la réunion que nous vous signalons. Il faut à l'État français aujourd'hui gagner de l'argent pour faire face à ses obligations. Et toute une génération de martiniquais, celle qui a un certain âge, sait, parce que leurs parents le leur répétaient à longueur de journée, que le premier argent que l'on gagne, c'est celui que l'on ne dépense pas. Et c'est exactement cette maxime que le gouvernement est sur le point d'appliquer. Dépenser le moins possible pour être le plus riche possible. Mais il semble avoir également décidé de gagner également plus d'argent, et en particulier en demandant aux collectivités locales de lui en verser davantage. Et c'est là, bien entendu, que cela nous intéresse. Car si nos collectivités doivent donner davantage d'argent à l'État ou en recevoir moins, elles en donneront forcément moins aussi à leurs administrés. Elles rempliront moins bien leurs missions auprès de ces derniers. Ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que l'axe politique essentiel de l'équipe qui dirige aujourd'hui la Martinique, c'est l'évolution institutionnelle. Et on sait à quel point elle tient, cette équipe, à ce que cette évolution institutionnelle ne se fasse pas au détriment du niveau de revenu que nous avons actuellement. Mais, répétons-le, le gouvernement a de sérieux problèmes d'argent. Ne va-t-il pas saisir l'occasion de négocier, dans les termes suivants par exemple, plus de pouvoir, mais moins d'argent. Avec sous-entendu ceci, si vous voulez gérer vos affaires vous-même, c'est que vous estimez être plus capable que nous. Être plus capable que nous, ça veut dire déjà que vous êtes capable d'atteindre le même résultat que nous, mais avec moins d'argent. C'est ça qui pourrait prouver que vous êtes meilleur que nous. Alors, il faudra répondre que ce que nous souhaitons, c'est faire mieux, mais avec le même argent. Une négociation, pour reprendre le mot de Serge Lechimi, risque d'être plus dur, très dur, avec un gouvernement désormais aux abois. Merci. 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 Merci.